C'est dans une salle comble, en présence d'ex-prisonniers, de ses amis et frères et des membres de la direction de son parti, que le secrétaire général adjoint du PPACI, Koua Banoakou Justin, a procédé à la dédicace de son premier livre « Cahier de prison ». C'était le vendredi 23 février dernier, dans la salle de la librairie Carfou de Cocody-Saint-Jean. Une cérémonie placée sous le patronage du premier vice-président du parti, Dr Assoadou, sous la présidence de Henri Dacouré-Tablet et sous le parrainage de Justin Katynakouné, respectivement membre et président du Conseil stratégique et politique. Koua Justin aborde ainsi la casquette de l'écrivain, en plus de celle d'agent des impôts et d'hommes politiques. Son œuvre a été présentée par le professeur Marie-Clémence Adhomme, présidente de l'école du parti. La structure du livre, son contenu et même les titres successifs qu'il a pris dans ses premières ébauches indiquent bien que le projet de l'auteur va au-delà, bien au-delà de l'acte de raconter ce qu'il a vécu en prison. Si on part du principe que le carnet est un petit cahier, le choix du cahier au détriment du carnet peut signifier que c'est parce que Koua Justin avait beaucoup à nous dire, ou qu'il en avait gros sur le cœur. Et je suppose que vous, comme moi, nous nous attendons, en prenant ce livre et en l'achetant, à y voir, à y lire des confidences, des révélations glaçantes sur les scènes de torture dont tous nous nous imaginons qu'il a été l'objet impuissant pendant ces moments où, tenu au secret, nous n'avions aucune nouvelle de lui. Oui, de telles descriptions, il y en a dans ce livre. Mais, et c'est là que réside la première lecture, la première surprise de ce texte, mais aussi sa richesse, c'est qu'on ne retrouve pas dans les descriptions que fait Koua Justin de la prison, ni le temps de la lamentation, ni celui de l'amertume, encore moins celui de l'aigreur ou du regret d'avoir mérité ce qui lui arrive par ses choix politiques. On n'y retrouve même pas la déclaration, la dénonciation pamphlétaire à laquelle ses séjours carcéraux, tous aussi injustes qu'injustifiés, dans un état qui se dit de droit, auraient pu ou auraient dû laisser légitimement court. Oui, dans cette œuvre, Koua Justin rapporte des souvenirs, des témoignages de ce qu'il a traversé pendant ces années successives d'emprisonnement. C'est l'objet même de l'exercice. Cependant, et je le redis, ce qui fait la richesse de ce texte, ce qui fait sa beauté, d'où il tire aussi toute sa force et son enseignement, c'est le fait que, loin de s'arrêter à cette souffrance de façon nombriliste, les cahiers de prison de Koua Justin s'ouvrent et ouvrent à la lecture de l'engagement militant de son auteur. Pourquoi nous disons d'emblée que cette œuvre est à la vérité une mise en abîme de l'engagement politique et idéologique de son auteur ? Koua Justin. Paru aux éditions L'Armatan, ce livre de 398 pages traduit bien le parcours politique malaisé de l'auteur et de ses camarades de lutte. Parcours salué par les responsables de la cérémonie. Tous ont félicité l'auteur pour son œuvre. Je pense que c'est pour nous tous qu'il a fait son cahier, mais qu'il aurait dû nommer un registre, parce qu'on a nombreux de temps. Alors, vraiment, on doit en être heureux que quelques-uns d'entre nous dépassent, surpassent les difficultés, et on a surtout tout psychologique pour mettre noir sur blanc une partie de ce que la Côte d'Ivoire a traversé durant ces dernières années. Je voudrais vraiment l'en féliciter, l'en remercier et dire que ce qu'il fait aujourd'hui, nécessairement, sera utile pour la Côte d'Ivoire, pour nous tous et pour la génération future. Merci beaucoup, jeune frère, pour cette initiative que tu as prise. Et je pense que nous devons pouvoir, elle doit pouvoir servir de prétexte, d'une sorte d'encre indélébile, d'une sorte d'éter pour élargir la tâche, pour qu'effectivement, la Côte d'Ivoire sache qu'il y a une histoire. Si elle disparaît, c'est comme si nous n'avons pas été conscients de ce qui nous est arrivé. Il nous appelait au FPI le Forum des Prisonniers Internationaux. C'était ça. Pour nous, narguer, le FPI, il l'avait transformé en Forum des Prisonniers Internationaux. Et ils avaient raison. Quand votre leader se trouve à la haine et que les autres sont en prison par-ci et par-là, vous convenez qu'ils n'étaient pas la réalité dans laquelle nous avons plongé. Oui, nous sommes le Forum des Prisonniers Internationaux. Et même, parti de là, comme s'ils voulaient nous dire que tel qu'il nous reste à faire, ils ont décidé d'échanger la NACA pour lui donner le nom qui nous convient le plus et qui se rapproche de nous. Ils ont décidé d'appeler ça du PPA. Mais nous le disons, peut-être avec beaucoup d'anecdotes, mais c'est la réalité. On a le taux de prisonniers au mètre carré le plus élevé. Autant nous sommes tous assis ici. Nous sommes tous des anciens prisonniers. Et nous serons certainement encore des prisonniers parce que la raison pour laquelle ils nous arrêtent, cette raison-là, elle continue. Et comme nous n'allons pas céder, et comme nous n'allons pas reculer, nous serions, on va forcément nous traquer, sauf à renoncer au combat dans lequel nous sommes engagés. Or, nous n'avons pas le droit de renoncer parce que si nous renonçons, c'est tout un peuple qui perd l'espérance, qui perd ses repères, et qui ne sera plus à qui confier son destin. C'est notre sacerdoce et c'est tout le sens, je pense, de la cérémonie de aujourd'hui. Lire ce livre, non pas pour avoir peur, mais lire ce livre pour se dire qu'il y a une raison pour laquelle nous n'avons pas le droit de réculer. Cette raison, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Cette raison, c'est la Côte d'Ivoire. Cette raison, c'est la Côte d'Ivoire. Le vice-président Aswadou a quant à lui rendu hommage aux jeunes qui ont donné de leur temps et de leur vie pour la lutte. Camarades co-détenus, je dis co-détenus parce que je vois en face voilà Hubert, dans nos dédiés, on va parler de l'Ida Poissy. Alors non, je dis merci à Quajustin d'avoir écrit quelques mots sur les souffrances endurées par tout ce monde. Je ne vais pas parler du livre de Quoi, mais je veux parler de l'homme Quoi, je veux parler des Daïs, des Sorts, je veux parler de tous ces jeunes qui ont souffert. Le professeur Mémel Fauté, mais à son âme, avait parlé de la Maca en disant je veux ce soir de la République. Mais moi, je parle du camp pénal de Boissy, qui est l'antichambre de la mort. L'antichambre de la mort. Le 3 septembre 2015, l'Ida Poissy, moi et d'autres, on nous a embarqués un après-midi sans qu'on sache où on nous amène. Mais c'était pour aller à Boissy. Arrivé à Toumoudi, ils ont descendu sur terre. Nous ne savions pas encore où on nous amène parce qu'on peut aller jusqu'à Korogo et arriver à Boissy. C'était le camp pénal. Qui nous allons trouver au camp pénal qu'on a juste été. C'était notre dévencier. C'était très doué. Oui. Notre dévencier est dans la souffrance. Quand je le vois vivant, quand je vois Daïe Nestor vivant, je dis lui merci. Ces enfants ont souffert parce qu'au camp pénal, on ne te soigne pas. Mais il est quoi, Justin, que nous donne un médecin ce que Daïe un jour a souffert? parce que quand on ferme le coin, personne n'a le droit d'ouvrir. Même si tu cries, on n'ouvre pas. Le gardien qui ouvre, il a problème. Celui qui a sauvé Da Nui Dede, qui a assis de 20 mois, a eu 12 mois ou 14 mois de prison. C'est pourquoi il a appelé pour dire que Da Nui était en train de mourir. Daïe avait chaud. Un gars a eu pitié de lui. Il a mis sous un bandier. Mais quand le directeur de l'hôpital a vu de la prison, a vu que Daïe était là, il a chassé d'abord, il a fait un trait. Et imaginez qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait déraciner le bandier. déraciner le bandier. Donc, vous voyez, ces jeunes gens méritent. Je voudrais qu'en dehors même du livre, que nous nous les vons tous pour les acclamer. Le chapitre 5 de son livre Quajustin le dédie à la vie d'un homme illustre qu'il a rencontré dans les sous-sols du régime David Jean. Lui, n'est autre que le président Laurent Gbagbo. Je voudrais saluer le président Laurent Gbagbo et je voudrais qu'on l'acclame sur le plan. C'est de lui que nous nous inspirons parce que nous savons tous que dans sa longue marche politique, il a énormément écrit et ses écrits nous inspirent beaucoup. Je voudrais encore une fois qu'on le salue. Dans ce livre, je vous dis qui est Babou Laurent et quand vous allez lire ce passage ou bien ce passage, vous allez découvrir Babou Laurent. Ce qui fait Babou Laurent et vous voyez ici, c'est sa force d'âme. C'est sa force d'âme qui fait que devant toutes les situations, il reste serein, solide et inibrandable. Donc, vous allez découvrir le Babou dont je parle ici et à qui j'ai rendu visite à la CPI par trois reprises. Pour l'auteur, il était important de laisser des traces d'une lutte dans laquelle il s'investit pleinement aux côtés du président Laurent Gbagbo. Si on n'écrit pas ça, des mains, des mauvaises lampes on peut dire, mais cela, ils en ont fait quand même. Ils en ont fait, ils n'ont rien fait pour Babou. et puis d'autres personnes vont se taper la poitrine pour dire que c'est elles qui ont tout fait. Je dis dans ce livre comment on s'est réengagé au combat aux côtés d'Akoum, des Miyaka, des Lavri, des Keïdé et autres. Ensuite, je dis les difficultés qu'on a rencontrées sur nos chemins. Donc, pour ne pas qu'on dise qu'on n'a rien fait, il fallait qu'on écrive pour laisser des traces. Parce qu'on ne sait pas à quel moment la mort frappe. Donc, il voulait laisser des traces. Aussi, rappelle-t-il à qui veut bien l'entendre que le PPACI n'est pas un parti de complaisance. Le combat de Babou Laurent, c'est le triomphe de la démocratie dans notre pays. Le combat de Babou Laurent, c'est la souveraineté de notre pays. Le combat de Babou Laurent, c'est faire en sorte que notre pays soit une véritable république, une véritable nation où les ethnies ne se superposent pas les unes sur les autres, où la communauté ne se superpose pas les unes sur les autres, mais où toutes les communautés se fondent pour devenir un grand tout, la nation. C'est ça, le combat de Babou Laurent. Et ce combat-là a valu à Babou Laurent des difficultés que nous savons tous. Il a été bombardé par l'ONU. Il dit par l'ONU. par l'ONU, par l'OTAN, par toutes ces puissances qui normalement devraient apporter la paix dans le monde. On fait la guerre à Babou Laurent. Ils l'ont déporté. Dieu merci, grâce à nos prières et à notre activité, il est revenu. Mais ce combat-là, ça ne s'arrête pas avec son retour. Ce combat doit continuer. Et c'est pour continuer le combat qu'il a créé un instrument qu'on appelle le PPSI. Ce n'est pas un parti de complaisance. Ce n'est pas un parti pour amuser la galerie. Ce n'est pas un parti pour se satisfaire les uns et les autres ou bien pour partager des dividendes à gauche ou à droite. C'est un parti de combat. Et nous sommes des combattants. Et c'est pourquoi je dis qu'à chaque fois que nous aurons l'occasion de prendre le micro, le combat qui nous attend en urgence, c'est la réinsclusion du nom du président Babo sur la lycée. Et nous allons mener ce combat. Arvienne que pourra. Mais le président Babo Laurent, en 2025, il est de notre devoir. Nous, les élèves de Picasso, sous l'autorité des damas de gué, Assoadou et tous ces énexions-là, il est de notre devoir de faire en sorte que Babo Laurent retrouve le fauteuil présent en 2025. À l'instar de Bernard Dadier dans Carné de prison, Kouajustin dans Cahier de prison revient sur les moments marquants de sa vie carcérale. Ce livre est vendu à 15 000 francs CFA, soit 22,90 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada